Sous nos yeux, un tableau qui a été peint par le peintre Dagnan Bouvray et qui met en scène la noce chez le photographe. On est en 1879, donc une quarantaine d'années après l'invention de la photographie. A l'époque, il faut préserver cette chambre noire qui est en bois de toutes les incidences de lumière qui pourraient entrer et insoler la plaque sensible que le photographe a préparée. C'est une scène à laquelle est particulièrement sensible Dagnan Bouvray à ce moment-là puisque lui-même va convoler en os. Il va se marier et il écrit d'ailleurs à cette occasion à sa fiancée lui disant que ce travail lui fait penser profondément à elle et à leur noce future. On peut remarquer que le tableau est extrêmement lumineux. Le studio du photographe est éclairé par une verrière qui laisse passer la lumière et qui va se refléter dans les carreaux qui sont à droite sur la porte. On le remarque aussi sur le sol. Le parquet s'éclaircit, brille à gauche au pied du fauteuil et du parapluie comme un jeu d'image dans l'image, de mise en abîme. Dans le miroir se reflètent aussi certains des personnages dont le marié. Et quand on s'approche sur la robe de la mariée, la robe blanche qui ressort en contraste avec le costume noir du marié, on remarque que le peintre a utilisé en plus du blanc, de l'ocre beige, du bleu et du rouge qui est la réflexion du tapis qui est au sol. Daniel Bouvray a su avec ses pinceaux et sa palette écrire avec la lumière.